bon ben là je fais ma première sortie avec le push donc c'est la troisième génération c'est marqué devant sur une membrure le modèle est-ce que tu le vois Antoine regarde c'est marqué push rz 85 3 je crois par terre sur une membrure sur le sol rz 85 troisième du nom troisième génération donc là on avance tranquillement dans un petit un petit bras de la rivière des outaouais alors première impression déjà j'ai de la place pour les jambes confortable les genoux touchent les plats bords mais j'ai pas les membrures qui me blessent les membrures sont on les voit ici les membres eux ne ressortent pas donc ce qui fait que quand on on accote les genoux sur le côté du bateau là on n'a pas de douleur alors que sur le clé père là vraiment ça me rentre dans les genoux ça me fait mal le siège est relativement confortable c'est pas du grand luxe mais c'est bien en plus j'ai mon petit coussin donc là c'est parfait derrière le siège j'ai une place où je peux ranger ma touque où je peux ranger différentes choses faciles d'accès j'arrive assez facilement à prendre Antoine devant tu as de la place ça va ouais ouais donc bon on a mis deux touques dans la pointe comme je dirais réserve de flottaison parce qu'on sait pas s'il flottait ou s'il allait couler donc on a mis des réserves de flottaison parce qu'il n'en a pas il n'a pas de de réserve de flottaison comme comme le clé père par exemple donc il faut mettre dans les pointes des des coussins con des coussins gonflables et donc là on a mis des touques alors à l'arrière je peux pas mettre de touques les touques elles ne rentrent pas la membrure à une ouverture trop petite et je peux pas rentrer même les plus petites touques donc là on est obligé de mettre un truc en en plastique gonflable et sinon le gouvernail est assez étrange on a eu un petit peu de mal au début parce que le cap s'était coincé alors c'est vraiment là pour le régler c'est des cordes des cordes avec des systèmes vraiment basiques le gouvernail c'est un petit palonnier en bois qui bouge il va falloir que je trouve une manière de fixer pour pas qu'il bouge parce que ça nuit à son fonctionnement là c'est on voit le truc qui bouge dans tous les sens il va falloir arranger ça sinon c'est assez agréable il glisse super bien sur l'eau il avance sans effort il est confortable peu de prise au vent non vraiment très très agréable à utiliser on va aller sur la grande rivière on va un petit peu avancer pour voir ce que ça donne là on arrive à la grande rivière j'ai enfin trouvé le truc pour tourner en gros là il faut il faut il faut un peu travailler les deux jambes il faut vraiment il faut vraiment quand une jambe quand une jambe fonctionne il faut que l'autre elle part dans l'autre sens là donc c'est un peu comme quand on fait du vélo là les deux jambes travaillent pour tourner alors que sur le cléper par exemple on a on a un palonnier qui est totalement différent puis là on tourne juste avec une jambe donc là ben ça oblige carrément à pédaler avec avec les deux jambes de concert puis pour le moment j'ai pas trop d'habitude on arrive dans une zone devant on arrive sur la grande rivière on va voir ce que ça donne moi ben là je viens de faire un virage à 180 degrés déjà le rayon de braquage est assez important et puis il faut vraiment avancer un pied reculer l'autre donc quand on braque là les pieds travaillent il y a un pied qui avance à fond il y a un pied qui recule à fond donc c'est c'est sportif mais sinon ça ça va bien je lui mette un palonnier comme comme sur le cléper ou sur l'autre kayak pliant que j'ai ce serait ça serait plus sympa mais sinon ça va bien dans un pagaillé face au courant face au vent ça allait bien antoine c'était bien vraiment il c'est un bon petit bateau on va où antoine il ya un beau courant quand même regarde tu as vu la vitesse qu'on avance on va voir voilà on a un bateau hors bord qui vient de passer à toute vitesse là et donc on avait des vagues latérales assez haute et j'ai dit on les prend de côté d'habitude je redresse pour les prendre de face là ils étaient quand même assez ample mais elles étaient nombreuses donc là on les a pris de côté alors le bateau super stabilité niquel il bouge pas vraiment bien avec un canoë on aurait dansé pas mal mais lui il bouge pas vraiment impressionnant bon on va continuer on va continuer sous un soleil de plomb fait 30 degrés donc on est fin septembre on est au québec on est on est combien aujourd'hui je sais pas aucune idée donc aujourd'hui on est je sais pas le 23 ou le 24 je sais pas quand et puis bah il fait 30 degrés donc on en profite allez en avant tiens on va les visiter le bras qui en face il ya des fois il ya les castors ça m'étonnerait aujourd'hui il ya trop de bateaux mais bon on va aller voir bon ben voilà la balade avec le push tir à sa fin on est monté assez haut face et où on n'a pas été très loin comme bien pas gaillé on a remonté le courant n'a pas gaillé contre le vent on est redescendu tranquillement en se laissant pousser par le vent là on a une belle cabane de castor là on a les couleurs de l'automne qui commence à il ya les écureuils qui qui s'appellent les uns les autres chacun doit dire touche pas mes noisettes ça arrête pas de crier et puis voilà ben petit oiseau qui chante il fait 30 degrés fait beau c'est septembre fin septembre j'espère que ça va durer comme ça jusqu'à décembre et puis là bas on se laisse bercer je suis bien content du bateau des assez confortable j'ai moins mal au dos avec que dans mon cléper mais enfin il faut dire j'en ai fait moins longtemps aussi pour les jambes c'est relativement confortable voilà la position la position extraordinaire du crapaud j'ai de la place pour mettre la touque photo derrière je peux assez facilement chercher mes petites affaires j'avais une gourde je suis en train d'essayer de l'attraper voilà je l'ai attrapé facilement ça je peux pas le faire dans le cléper d'ailleurs j'ai une petite place super j'ai attrapé ma gourde qui était derrière mon siège il ya un grand espace derrière le siège c'est vraiment pratique c'est facile d'accès donc on peut avoir des choses à portée de main très facilement voilà c'est super nous voilà on continue tranquillement on va rentrer leur gros défaut du bateau il n'y a pas de poignée de portage ni à l'avant ni à l'arrière donc quand on le met sur le petit chariot avec des roulettes pour le ramener à la maison je suis obligé de le prendre par l'étrave de le tenir comme je peux ça c'est vraiment difficile il va falloir trouver une combine pour pour mettre des poignées de portage sur le bateau là parce que sans poignées de portage là ça va être compliqué de d'aller se promener avec au nunavik ce que là le petit test que je vais passer aujourd'hui là c'est pour préparer mon expédition de l'année prochaine au nunavik puis on va le mettre dans l'avion et puis avec on va aller affronter le grand nord avec en été un peu en hiver quand même ben voilà il ne peut pas penser à l'apport de l'apport de l'apport à la maison là on va aller voir qu'il y a de l'avais enungence il y a de l' insufficient pour faire les rires du bateau et à l'avant il ne peut faire penser un peu plus leur et on va aller être aussi un peu trop Et on va aller tirer la main on va aller jusqu'à aller alors là les mouvements de pied pour pour faire fonctionner le gouvernail j'avance un pied je recule l'autre et alors je me trouve après sur l'arête du bois qui qui tient le palonnier alors il faut avoir de la corne sous les pieds si on veut pas que ça fasse mal il va y avoir quelques petites modifications à faire non bah voilà on rentre on n'est pas très loin duquel on voit dans le lointain alors malgré son grand âge il est nickel c'est vraiment un beau bateau je suis content de mon achat je fais une belle affaire je pense que j'ai avoir beaucoup de plaisir avec il ya plein de poissons en surface qui sauvent quand on arrive c'est dingue t'as entendu derrière là ici j'aime bien pêcher des brochets avec un un popper par exemple dans les nénuphars c'est impressionnant ils sautent de l'eau pour attraper les les lignes je suis venu il ya trois jours en kayak là il ya du poisson partout ça sautait partout aujourd'hui il y avait un bateau de pêcheurs il ya des pêcheurs à droite à gauche on n'a pas eu un poisson maintenant qu'ils sont partis ça saute de partout à nouveau c'est drôle quand on est arrivé on a une belle cabane de castor à côté alors maintenant on va voir si c'est aussi facile à sortir du bateau là parce que moi avec mon dos cassé j'ai vraiment du mal à sortir du clé père on va voir si j'arrive à sortir de lui facilement le clé père c'est vraiment galère bon donc on va voir ce que ça donne réponse dans cinq minutes là on voit derrière le dossier la petite trappe où je peux ranger ma toux photo je peux ranger ma gourde à l'arrière du bateau voilà 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 le gouvernail que j'ai eu un peu de mal à faire fonctionner au départ c'était coincé on voit un petit peu à quoi ça ressemble alors là derrière j'ai rangé j'ai rangé j'ai rangé j'ai rangé mes chaussures parce que il est large et qu'il ya de la place j'ai rangé mes chaussures j'ai rangé le chariot le chariot porte porte bateau et la pompe à air parce que j'ai une roue qui se dégonfle voilà donc là voilà voilà il ya de la place donc maintenant je vais tout remonter fixer le chariot et puis en avant je remonte là haut